Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Beauve et je suis Data Scientist chez ArisPyCeed. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de Computer Vision que nous avons développé ici pour les VoxDays. Chez ArisPyCeed, nous avons travaillé sur plusieurs projets de Computer Vision, notamment Secchia, qui est un projet qui permet de détecter les comportements suspects dans les magasins et qui permet de réduire le nombre de vols dans ceux-ci en utilisant directement les streams des caméras fournies par les magasins. Pour les VoxDays, nous avons décidé de développer un jeu un peu plus interactif qui se base sur de la Computer Vision, puisque cette année, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un stand ici à côté. Ce jeu, on l'a nommé Tetris AI et il est basé sur le jeu connu Tetris. que vous connaissez d'ailleurs certainement, et on a ajouté des nouvelles fonctionnalités que je vais aujourd'hui vous présenter. Tetris a été créé en 1984 par Alexey Pajinov et a été ensuite distribué internationalement en 1986. Il a ensuite gagné énormément de popularité avant d'être adapté sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, Tetris, c'est un jeu classique sur lequel il y a également énormément de compétitions internationales. Cette vidéo montre comment fonctionne un peu le jeu Tetris. Comme vous pouvez le voir, l'objectif, c'est d'assembler des blocs ensemble, dans le but de compléter certaines lignes et de gagner des points. Sur le stand que vous avez peut-être vu ici à côté, on a mis en place le jeu Tetris AI sur lequel vous pouvez jouer. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, on est capable de jouer au jeu Tetris avec nos mains. On est capable aussi d'enregistrer la vidéo du jeu pour plus tard la retrouver si vous le souhaitez. On a également, on a vu ça au début de la vidéo, un dashboard qui permet de visualiser les différents scores réalisés par les différents joueurs. Et on a intégré un mode multijoueur qui permet à deux joueurs de jouer l'un contre l'autre et le gagnant sera celui qui gagnera en ayant fait le plus grand score. On a également décidé d'apporter des petits ordinateurs ici sur place, qui sont des NVIDIA, Detson, Zavi et NX, au lieu d'apporter des grosses tours d'ordinateurs. Et ça, je vais vous présenter par la suite. Cette slide représente l'architecture complète de la solution. On va, lors de cette présentation, passer à travers chacun de ces blocs et je vais présenter en détail ces différents blocs. On va commencer par l'application Python qu'on a nommée Tetris AI qui est un peu le cœur de notre architecture. Cette application Tetris AI a été développée en utilisant Pygame. Pygame, en fait, c'est un set de modules Python qui permet de développer des jeux vidéo assez facilement. Donc cette librairie inclut énormément de librairies de son et de graphique et elle est également très simple et intuitive à utiliser. Donc le développement d'un jeu avec Pygame peut se faire très rapidement. Sur cette image de droite, on retrouve le set de Pygame sur lequel il y a plusieurs jeux qui ont été développés avec Pygame que vous pouvez d'ailleurs télécharger et essayer si vous souhaitez. Comme vous avez pu le voir, on peut jouer avec les mains à ce jeu. Donc l'objectif, en fait, est de détecter les poignets qui sont visibles sur le stream de la caméra et de bouger les différents blocs dans le but de ne pas devoir utiliser le clavier mais d'utiliser directement vos poignets pour faire bouger les blocs vers la gauche, vers la droite et vers le bas. Pour développer cette fonctionnalité, nous avons utilisé OpenCV qui est une librairie qui permet de gérer les streams des caméras et de manipuler les images qui en ressortent. Nous avons également utilisé un modèle d'estimation de pose qui est un modèle directement disponible sur GitHub et qui permet de détecter différentes parts du corps humain comme vous pouvez le voir sur la photo ici à droite. Ce modèle est assez léger, donc c'était parfait pour notre cas puisqu'il peut tourner très rapidement sur CPU comme sur GPU avec des meilleures performances bien sûr sur GPU. Ce modèle peut être exécuté en temps réel et il y a également des modèles pré-entraînés qui sont disponibles sur la page GitHub et donc c'était bien pour nous puisqu'on ne devait pas ré-entraîner un modèle customisé. Dans notre cas, on a décidé de seulement considérer la détection des poignets et non pas toutes les positions qu'on a ici sur l'image. On ne va pas considérer la tête, on ne va pas considérer l'épaule, on va simplement se concentrer sur le poignet. On a également défini certaines zones d'action qui permettent de bouger les blocs quand on positionne nos poignets dans ces zones d'action. Ici, c'est une vidéo des différentes zones d'action qui ont été définies. Et comme vous pouvez le voir, lorsqu'on place un poignet dans ces différentes zones d'action, on peut faire le cercle change de couleur et c'est ce qui va permettre de faire bouger les différents blocs. On a également ajouté la possibilité d'enregistrer une vidéo du jeu afin de pouvoir visionner notre jeu une fois que la partie est finie. Pour développer cette fonctionnalité, nous stockons les différentes images du jeu en mémoire. Pas toutes les images car ce n'est pas nécessaire d'avoir une vidéo de 60 images par seconde. Ensuite, on génère une vidéo à la fin du jeu sur base de toutes ces images. Par la suite, on envoie cette vidéo sur S3, Amazon S3. C'est un service AWS qui permet de stocker différents types d'objets. Par exemple, on peut stocker des vidéos au format MP4, on peut stocker des fichiers texte, on peut stocker des fichiers JSON. C'est un peu un endroit de stockage pour différents types d'extensions. On va dire ça comme ça. On fournit également un QR code lors de la fin de la partie qui va permettre à l'utilisateur de scanner ce code avec son téléphone et de pouvoir accéder à la vidéo directement depuis un navigateur. Cette slide représente l'architecture actuelle de la solution. On a Amazon S3 qui permet de stocker les différentes vidéos, comme je viens de le dire. Et nous avons notre application Tetris AI, notre application Python, et qui permet de détecter les différents mouvements de nos poignets. On a également intégré une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de visualiser le score des autres joueurs presque en temps réel. Pour développer cette fonctionnalité, on a envoyé les différents scores à la fin de la partie sur Amazon DynamoDB, qui est également un service d'AWS et qui permet de stocker des données dans le format clé-valeurs. Ensuite, on affiche ces différents scores stockés en utilisant Streamlit, qui est un framework qui permet de créer une application web assez facilement, que je vais d'ailleurs présenter ici maintenant. Donc Streamlit, comme je viens de le dire, c'est un framework open source qui permet de créer des applications simples et des applications web avec simplement quelques lignes de code. Dans notre cas, nous avons utilisé Streamlit pour afficher les scores des différents joueurs dans une table en chargeant ces différents scores depuis DynamoDB. Notre application se rafraîchit toutes les 10 secondes afin de pouvoir aller rechercher les nouveaux scores qui ont été mis sur Amazon DynamoDB. Et ensuite, on affiche les scores du jour actuel car pour les Vox Days, on voulait simplement afficher les scores d'aujourd'hui et pas ceux de la veille. Cette slide montre la table qui est représentée par notre application Streamlit. Comme vous pouvez le voir, on peut voir le classement des joueurs en fonction de leur score. On peut également voir leur prénom, leur nom et à l'heure à laquelle ils ont joué. Et juste pour un petit rappel, il y a des lots à gagner en fonction de qui termine le premier. Donc pour les 10 premiers, il y a des lots à gagner et vous pouvez aller sur notre stand pour essayer le jeu. Ces slides représentent notre architecture de la solution à l'instant T. Nous avons en plus comparé à la slide précédente d'architecture notre service Amazon DynamoDB qui permet, comme je viens de le dire, de stocker des scores. Et nous avons notre application Streamlit qui est une application qui va du coup charger ces différents scores et les afficher dans une table. Nous avons également intégré une fonctionnalité qui permet à deux joueurs de jouer l'un contre l'autre avec le gagnant étant celui qui réalise le plus grand score. Pour développer cette fonctionnalité, nous avons dû établir une communication entre les deux joueurs. Pour ce faire, chaque utilisateur a un identifiant unique et la communication entre les deux joueurs se fait via MQTT. MQTT, en fait, est un protocole de message qui est très couramment utilisé pour l'Internet of Things, IoT, et qui permet, en fait, de souscrire et de publier sur plusieurs topiques. Donc, par exemple, si nous avons deux utilisateurs qui souscrivent au même topique et un des deux utilisateurs décide de publier sur ce topique, l'autre utilisateur va recevoir le message. Pour développer cette communication en les deux joueurs, nous avons décidé d'utiliser le service AWS IoT Core qui est un service directement disponible sur AWS. IoT Core est un service fully managed. On peut directement... En fait, il permet de connecter différents périphériques IoT de manière sécurisée dans le cloud. Il facilite également la communication entre ces périphériques IoT et avec les applications cloud. Dans notre cas, nous avons utilisé la fonctionnalité MQTT de ce service qui permet, en fait, à deux joueurs de souscrire au même topique. En mode multijoueur, il y a plusieurs types de messages qui peuvent être envoyés. Nous avons, par exemple, le message start qui est envoyé avant le début de la partie et qui permet, en fait, d'informer l'autre utilisateur que vous êtes prêt à démarrer la partie. Il y a ensuite un message de bombe qui est lancé, lui, durant la partie. On n'en a qu'un par partie et il permet, en fait, de détruire de manière aléatoire certains blocs du terrain de jeu de l'autre joueur. Donc ici, on a une vidéo qui montre ce qui se passe quand on reçoit un message de bombe. Donc on peut voir que certains blocs sont détruits de manière aléatoire. On a également un message de score qui lui est envoyé à la fin de la partie et qui permet, en fait, de déterminer si vous avez ou non gagné la partie parce que vous allez, en fait, recevoir également le score de l'autre joueur. Donc, cette slide représente l'architecture actuelle de la solution. Donc, nous avons un service supplémentaire contrairement à la slide précédente où j'ai montré l'architecture. Nous avons donc AWS IoT Core qui permet la communication entre les différents joueurs. et nous avons également un instant supplémentaire de notre application Python Tetris AI qui permet à deux joueurs de jouer dans le mode multijoueur. Généralement, quand on déploie une solution de Computer Vision à the Edge, on a besoin de déployer la solution sur un petit périphérique IoT et dans ce cas-ci, on a décidé d'utiliser Nvidia Jetson Xavien X que vous pouvez voir ici sur l'image. Ce Jetson est un petit ordinateur très puissant qui est idéal pour des applications d'intelligence artificielle, notamment pour la Computer Vision. Ce petit device contient un GPU Nvidia qui permet d'accélérer l'inférence de différents modèles. Le Jetson est également très petit et beaucoup moins énergivore qu'un ordinateur normal. C'était parfait pour les Vox Days parce que je me voyais mal personnellement venir avec deux grosses tours ici sur le stand. Le prix de ce type de device est d'environ 500 euros mais en fonction de la version que vous prenez vous avez par exemple le Jetson Aurin qui est une autre version de Jetson qui contient un GPU plus puissant un CPU plus puissant et une RAM plus puissante et bien ce type de Jetson sera un peu plus cher. aux alentours de 1000 euros. Dans notre cas nous avons connecté ce périphérique à un écran et une caméra et on a directement lancé l'application Tetris sur le périphérique en utilisant un terminal. Et notre modèle d'estimation de pose dans ce cas-ci vu qu'on utilise un device un peu spécifique on a dû le convertir dans le format TensorRT qui est un format directement optimisé pour les GPU Nvidia. Donc ici c'est l'architecture finale de notre solution. Nous avons trois services sur AWS Amazon DynamoDB qui permet comme je l'ai dit de stocker les différents scores. Amazon S3 qui permet de stocker les vidéos qu'on enregistre lorsqu'on lance une partie. AWS IoT Core qui permet la communication entre les différents joueurs. Nous avons hors d'AWS Streamlit qui est notre application web qui affiche un dashboard du classement des joueurs avec leur score. Nous avons également deux instances d'Nvidia Jetson Xavier NX et on lance sur chacune de ces instances notre application Tetris AI. Généralement quand on joue avec des périphériques IoT un point crucial est la sécurité. Pour gérer en partie cette sécurité nous avons utilisé ce qu'on appelle des certificats. Ces certificats permettent d'authentifier le périphérique IoT lorsqu'ils réalisent des appels vers le cloud. Ils permettent également d'encrypter le trafic et de contrôler les permissions casse périphériques. Dans notre cas nous avons généré ces certificats via AWS IoT Core. Ensuite on les a stockés sur le device et on les a référencés dans notre application. Par après on a dû attacher certaines polices à ce certificat dans le but de restreindre les permissions. Et par après on a dû activer sur ce certificat pour pouvoir l'utiliser avec notre petit ordinateur. Maintenant je vais vous montrer une petite démo de notre jeu. Lorsqu'on lance l'application on a sur la gauche un petit tutoriel qui montre les différentes zones d'action. Par exemple on a ces deux cercles à gauche et à droite qui permettent de bouger les blocs sur la gauche et sur la droite. on a ensuite le cercle du haut qui permet de faire tourner le bloc. On a le bloc du bas qui permet de faire descendre le bloc plus rapidement et ensuite on a le cercle en bas à droite qui permet d'envoyer une bombe à l'adversaire. Sur la droite on peut rentrer notre prénom et notre nom de famille. Oh j'ai oublié. On a aussi dans le tutoriel une explication de comment fonctionne le score. Par exemple si on complète une ligne on gagne 100 points si on complète 200 lignes on gagne 300 points 3 lignes 700 points et 4 lignes 1500 points. Sur la droite on peut rentrer notre nom et prénom on peut également décider si on souhaite jouer à ce jeu en mode multijoueur ou en mode solo et il y a également une case à cocher pour vérifier si vous voulez ou non autoriser l'enregistrement de la vidéo pour pouvoir plus tard la visionner. Une fois que le bouton start est appuyé nous avons un compteur jusqu'à 0 avant de lancer la partie donc ce compteur sera visible sur les deux écrans des deux joueurs pour pouvoir commencer la partie au même moment. Lorsqu'il arrive à 0 on arrive sur la page du jeu sur la gauche on a le terrain de jeu où on peut visionner les différents blocs au milieu on a le prochain bloc qui va arriver sur la droite on a notre flux de caméra et on peut voir les différentes zones d'action où on doit placer nos poignets afin de faire bouger les blocs. Ensuite quand on reçoit un message de bombe comme vous pouvez le voir ici on a certains blocs qui sont détruits aléatoirement on peut également visionner sur cette page le score actuel et le temps restant. Une partie dure environ 180 secondes et comme vous pouvez le voir ici j'ai pas fait un très gros score j'ai fait un score de 100 je pense sur cette partie-ci et à la fin du jeu si j'y arrive et à la fin du jeu les différents scores et la vidéo qu'on a enregistré vont être envoyés sur AWS et ensuite on a une page qui montre si vous avez gagné ou perdu la partie contre votre adversaire on a également un score qui est affiché qui est votre score actuel de la partie et nous avons un QR code qui permet à l'utilisateur de scanner ce code et d'accéder à la vidéo directement depuis son smartphone si vous le souhaitez vous pouvez également cliquer sur New Game qui permet en fait de redémarrer une nouvelle partie donc c'est la fin de la présentation du jeu j'espère que vous avez apprécié et si vous avez des questions n'hésitez pas merci j'ai une question oui allez-y oui 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 c'est pour ça que lorsqu'on envoie le message de start on envoie notre identifiant unique et donc quand l'autre personne reçoit cet identifiant unique il sait qu'il ne peut jouer qu'avec cette personne ça veut dire que s'il reçoit des messages d'une autre personne il ne va pas les prendre en compte donc ça permet en fait de restreindre le jeu qu'il y a seulement deux personnes et donc quand il reçoit un message avec son propre identifiant il ne va pas le prendre en compte actuellement on la tourne simplement en local simplement en wave sur notre dashboard ici comme vous voulez non c'est bon bah du coup c'est bon si vous avez d'autres questions allez-y si je joue plusieurs fois est-ce qu'il ajoute le score ? non vous avez un score par partie et donc ce score sera le score final qui sera envoyé sur notre dashboard donc si vous jouez plusieurs fois il y aura possiblement plusieurs fois votre nom et votre prénom avec votre score indiqué sur le dashboard et pour le modèle que vous montez au début avec le corps et les points sur le wrist comment est-ce qu'il sait comment est-ce qu'il identifie le wrist exactement ? le poignet ah euh euh this slide I think so your question is how does it identify the wrist is that ? yes yes I will also in French is possible ? euh donc en fait ce modèle est un modèle comme je l'ai expliqué qui est un modèle déjà pré-entraîné et qui permet de détecter automatiquement euh des parties du corps humain donc je suppose que pour l'entraînement il y a eu énormément d'images qui ont dû être fournis au modèle et qui ont été annotés donc par exemple on a pris une image d'une personne on a dit à cet endroit là c'est le poignet à cet endroit là c'est le coude et donc lorsqu'on a entraîné le modèle on a pu savoir où se trouvaient les différentes zones de la personne et lorsqu'on l'a appliqué sur une vidéo euh sur des images qui n'étaient pas dans le set d'entraînement il a pu reconnaître ces différentes parties du corps oui maintenant il ne sera sûrement pas voir très loin mais euh oui merci est-ce que toute l'application est déployée sur cette device là il n'y a aucune partie de l'application qui est ailleurs à part notre application je vais reprendre l'architecture finale à part notre application Streamlit qui elle tourne sur un un PC externe tout tourne sur donc en fait on a notre application Python tout simplement qui tourne sur le device on le met directement ou ça marche directement on le met on doit convertir oui c'est ça on doit convertir le modèle comme je l'ai expliqué au format Tensaur RT donc c'est un modèle qui est optimisé pour les GPU Nvidia et une fois que le modèle est converti on peut l'utiliser et on peut lancer l'application on a bien sûr des librairies à installer comme dans n'importe quelle l'application Python généralement et une fois que tout est installé au niveau des librairies qu'on a l'autorisation de faire des appels vers le cloud on peut lancer l'application et tout va tourner merci oui bonjour merci pour la présentation j'aurais une question pour le protocole MQTT qui fonctionne actuellement avec deux joueurs oui est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a jusqu'à n joueurs avec le même modèle pour le moment on est capable puisqu'on publie sur un seul topic on est capable de jouer avec seulement deux joueurs dans le cadre où on veut avoir plus qu'un joueur il faudra créer différents topics pour chaque partie donc créer des sessions mais dans ce cas-ci vu que c'était simplement un jeu qui permet de jouer à deux on a simplement créé un topic mais si vous voulez un jour développer on va dire cette solution pour plus de personnes il faudra leur créer plus de topics et un topic par session ok j'ai une deuxième question du coup qui suit oui lorsqu'on consomme le message donc il est consommé par un seul consumer et ensuite il est supprimé tout simplement de la queue ça dépend si vous avez par exemple c'est pas une queue c'est enfin c'est un topic où on peut envoyer des messages et s'il y a plusieurs personnes qui souscrivent à ce topic tous les deux reçoivent le message ok mais du coup c'est vraiment du messaging ou c'est une plateforme de streaming comme Kafka je sais pas vous répondre ok non pas de soucis pas de soucis merci je vais répondre en français donc si vous bougez les deux mains au même moment ce qui va se passer c'est que si vous mettez toutes les deux une fois à droite et une fois à gauche ça va d'abord bouger à droite et puis une fois à gauche en fonction de quand ça a été détecté donc si vous mettez les deux mains en même temps ce ne sera jamais vraiment en même temps directement donc il y a toujours une zone qui va s'activer en premier donc ça va d'abord activer la zone de droite et puis la zone de gauche donc ça va bouger à droite puis à gauche on n'hésite pas à venir au stand d'ailleurs si vous souhaitez essayer le jeu oui bonjour j'ai vu que votre modèle IA pouvait représenter toutes les articulations du corps est-ce que vous avez essayé de jouer avec les positions relatives des articulations plutôt que sur les zones de l'écran non on est resté assez simple on a juste pris les zones des poignets et on ne s'est pas basé sur l'articulation comme vous dites on a juste pris les points de référence et dès que ce point est dans une des zones alors on réalise une action concernant les bibliothèques Python utilisées pour l'IA c'est du coup c'est TensorFlow que vous utilisez pas PyTorch non on utilise PyTorch ok PyTorch ok et une autre question rien à voir comment est-ce que le module Python sur le Jetson s'authentifie pour uploader les vidéos sur S3 en fait avec les certificats il utilise aussi un certificat en fait avec les certificats on peut récupérer ce qu'on appelle le token de sécurité et via ce token de sécurité vous avez l'autorisation d'envoyer sur S3 donc c'est pour ça qu'on a besoin de déterminer certaines policies dans IAM qui permet en fait de dire voilà ce device il peut envoyer sur S3 et envoyer sur DynamoDB c'est tout il ne peut pas faire quelque chose d'autre ok et dernière question si je ne l'ai pas oublié non merci désolé la vieillesse plus de questions non donc voilà donc c'est la fin donc n'hésitez pas à venir sur notre stand pour tester le jeu applaudissements Merci.